Chers amis, je suis heureux de vous souhaiter tous mes voeux pour une belle et lumineuse année 2021. Je la souhaite à vous tous qui êtes membres de la communauté éducative, vous qui êtes enseignant, vous qui êtes personnel au GEC, vous qui êtes chef d'établissement, vous qui êtes membre d'associations de gestion, vous qui représentez les parents. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'immense travail que vous avez accompli durant cette année 2020, qui a été une année extrêmement perturbée et difficile. Vous assurez dans des conditions donc difficiles une mission merveilleuse, une mission très très précieuse. Vous êtes au service de l'éducation humaine et spirituelle des enfants et des jeunes que vous accompagnez et que vous enseignez bien sûr. Alors, d'abord merci pour votre engagement sans faille au service de ces enfants et de ces jeunes. Merci aussi pour votre capacité, j'allais dire, d'adaptation devant l'imprévu. En permanence, il faut réajuster la manière de travailler, la manière d'enseigner, la manière d'accompagner les uns les autres et leurs familles. Mon premier vœu, c'est d'abord un vœu de santé. Beaucoup ont été éprouvés durant cette année par cette pandémie terrible. Donc, des vœux de santé pour vous et pour les membres de vos familles. Mais je voudrais aussi vous inviter à entrer dans, j'allais dire, dans une année d'espérance et de charité fraternelle. J'ai publié il y a quelques semaines une exhortation qui s'intitule « Saisie par la charité ». La charité, c'est le cœur de Dieu. Et donc, nous sommes appelés les uns les autres à prendre soin de chacun, de chacune. Être saisi par la charité. Et si l'imprévu est déroutant, il est peut-être même inquiétant, déstabilisant, il invite à regarder quels sont nos choix, regarder là où on met nos priorités, ce qui est essentiel dans chacune de nos vies, dans chacune de nos missions. Le vrai choix, c'est de permettre que chacun ait sa place et que chacun puisse devenir adulte, humainement et spirituellement. C'est un chemin personnel et en même temps, c'est un chemin qu'on ne peut mener qu'ensemble. Et peut-être que cette pandémie nous oblige à travailler encore plus ensemble. Vous êtes différents, un certain nombre d'entre vous, je vous connais, vous êtes différents, vous avez des histoires différentes, des cultures différentes, mais c'est aussi une richesse pour travailler ensemble. Ensemble, c'est vraiment le maître mot. Alors, je vous souhaite de vivre cette dynamique ensemble, de l'expérimenter au fil des semaines durant toute cette année. Vous êtes au service de ces enfants et de ces jeunes pour qu'ils deviennent des adultes accomplis. Et donc, je vous encourage et mon petit message, c'est pour vous dire que je vous soutiens tout au long et je vous soutiendrai tout au long de l'année qui vient. Bonne année à chacun et chacune.